Sous-titrage ST' 501 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 Tu m'as dit que mon nom. C'est parfait, mon amour. C'est parfait. Hein? Retourne dans le bosquet, là, puis... Oublie pas, hein? Tu sors quand je dis... Sophie! Sophie! Non. Non, non. C'est pas Sophie. C'est Sophie. S-O-S-O-F-I-F-I. Sophie! Sophie! C'est correct, mon amour. C'est parfait. Retourne dans la... Hein? Allô? Patrick, je suis amoureux fou de cette jeune Thaïlandaise de 18 ans. C'est sûr que ta mère va en te baver. Ah, c'est sûr? Elle va flipper bien raide quand je vais lui dire que je pars avec... Mais une fou... Elle pue pas de paume. C'est où, ça? Je le sais pas, mais il paraît que c'est loin en cibolaque. Je vais... Je vais rentrer dans... Rentre dans la maison, je veux pas que tu vois ta mère pleurer. Je vais voir que les farces plates de ta mère... Ça suffit! Ça suffit! Énoine-toi de mon âme. Je vais t'envoiler triade de tuer si tu approches. Ring? Ring Fu? Ne touchez pas à Chuu! Starrop! Je te tuer! Si le triade... approche! Ça va, merci. C'est fini. C'est fini. Ah... OK. Bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut! Salut! J'attends ta mère pour lui dire que je pars avec Rachel, une fille de Rimouski. Salut, Mabou! Je le sais pas comment ta mère va faire pour s'en remettre de celle-là. C'est qui, Rachel? C'est une pute! Ta mère va capoter. Je pars à Rimouski avec une pute! Il va faire tes devoirs. J'aime mieux que tu vois pas ça, toi. Ça va aller, toi? Pas de problème. C'est de la peine. Merci. Tesselles, tu veux une pipe quelque chose? Non, merci. OK. Bonne chasse. T'es encore là, toi? Patrick, fais une petite prière pour ta mère, sa presse. Elle va tomber à terre quand je vais lui dire que je pars à San Francisco avec ton meilleur ami Bob. Bob? Qu'est-ce que tu fais là? Cinquante piastres, c'est cinquante piastres, hein? Bonne chasse. Attends. Elle va capoter. Elle va capoter. Elle va capoter. Elle va capoter! Donne de mots? Elle va capoter. Elle va faire la vache. Elle va se faire la vache. Elle va se faire la vache. Il faut pas trop tard. D'après vous, quel est votre problème? Ma femme m'a laissé. Il y a des gens qui s'apprent des mois et des mois. Vous, vous êtes rapé des concis. C'est bien, ça? Merci. Maintenant, d'après vous, quelle est la solution à ce problème? Qu'elle revienne? C'est une solution. Par contre, si je me fie à votre dossier, Sophie a été très claire. Elle ne reviendra pas. Avez-vous pensé à une autre solution? Chose certaine, elle n'a pas parlé de divorce. Elle n'a jamais, jamais mentionné le mot divorce. Je peux supposer qu'éventuellement... Gilles, le bateau Sophie Lavergne vient de couler. Vous êtes en train de vous noyer. Il faut que vous trouviez des bouées. Pour l'instant, il n'est même pas question d'être heureux. On veut survivre, s'accrocher à quelque chose. On va commencer par un petit exercice. Je préfère une thérapie sans médication. Première étape de la thérapie, le sac représente vos problèmes. Il faut libérer votre agressivité pour pouvoir aller à la recherche de bouées. C'est très simple. Vous criez ce que vous ressentez en frappant ici. NON! 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 Êtes-vous sérieux, là? C'est normal de ressentir de l'agressivité. C'est parce que moi, je suis pas un type très agressif. Parfait. Allez-y. Je me sens pas enrager. Excellent, mais je voudrais quand même que vous essayiez. Criez simplement les sons qui vous passent par la tête. Ah! 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 Ça fait du bien? Ah! Oui. Il me semble que ça défoule un peu, là. Ah! Eh! Continue encore un petit peu. Eh! Ah! Je me fais-tu bien, là? C'est correct? Oui, très bien. Eh! Vous seriez surpris d'apprendre le nombre de gens qui effoulent leurs sentiments. Sophie est partie depuis combien de temps? Cinq! Cinq jours! Cinq jours! Cinq jours! Alors, elle est partie depuis cinq jours. Vous avez consacré combien d'années de votre vie à cette relation? Vingt! Vingt! Vingt ans! Vingt ans! Vingt ans! Vingt ans! Problèmes sexuelles? P... Pas ma connaissance... Ne sais pas... C'est bon, ça! C'est beau! Très beau! Oui, votre femme est partie avec un certain M. Paradis. C'est quoi son prénom? Philippe! 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 Philippe Paradis! Oui, je vous rassure tout de suite, la plupart des gens qui passent dans mon bureau réussissent à se refaire une vie et finissent par être très heureux au bout de quelques années. On va vous faire une prescription. Le pire, je consulte un psychologue, docteur Bilodeau. Vraiment mieux. Beaucoup mieux. Oui, parce qu'il y a des médicaments super efficaces. Vraiment très, 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 très bon. Bon... Ce qui est ridicule, c'est que ma femme m'a remplacé par un homme comme moi. Exactement comme pareil. Oui. C'est ce que le monde dit. Moi, je le trouve pas, là. Moi, je le trouve laid. Pas archi laid, mais je le trouve pas beau. Tu sais, sur une échelle de 10, là, moi, je serais comme 9.2, lui, il serait comme 16.8, 6.9, pas 7, en tout cas. Moi, je trouve qu'il est imperdante à l'échange. Vous me trouvez-vous beau? Euh... C'est le fun, parce que voyez-vous, il y a bien des hommes qui sont pas capables de reconnaître qu'un autre homme est beau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, si je dis qu'une montagne est belle, c'est pas parce que je veux la baiser. Un homme, c'est pareil. C'est pour ça que je peux vous dire en toute objectivité que Philippe Paradis, il est laid. En tout cas, il est moins beau que moi. Vous comprenez-vous? Euh... Sophie, euh... Sophie Lavergne. Mais, 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 Sophie, une femme, une ex-femme, elle m'aime toujours. C'est le temps qu'on a passé ensemble qui fait qu'aujourd'hui, elle me déteste. Le temps, le maudit temps. Fait que voyez-vous, moi, je me bats pas contre un homme. Je me bats contre la nature de tous les hommes. Je me bats contre la réalité irréfutable de l'univers temporel. Monsieur Dutoil, je veux pas de fataliste, mais le temps est contre nous. Le temps désagrège tout le monde. Le temps désagrège pas seulement des humains, pas des hommes, mais leurs relations. Suivez-vous. C'est très bien dit. Parce que, voyez-vous, plus on vieillit, plus on est à la merci du temps. Vous, à votre âge, c'est effrayant. Tout peut vous lâcher. Votre femme, votre coeur, vos reins, vos yeux, vos dents, vos dents sont dégueulasses. Vous, vous avez plus rien, c'est la garantie. C'est épouvantable. Je vous le dis. On est fait. On est fait. On est fait. Moi aussi, je suis fait. On est toutes faites. On est finis, 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 finis. Oh, mon Dieu, c'est... Oh, mon Dieu, c'est... Oh, mon Dieu. Prenez-vous un... Pour vous calmer. Bon. Oh, tu es là. Est-ce que je vous ai piqué? Cinq fois, c'est parfait. Excusez-moi. Tu es parti Et pourtant, tu es encore ici Excusez-moi, cher. C'est un au revoir. Chantal! Depuis quand on fait jouer de la musique d'ascenseur ici? Depuis qu'on est ouverts? Chantal! Est-ce qu'on est dans un ascenseur? Personnellement, je vois pas de boutons sur les murs. Est-ce que ça fait ding à chaque fois que la porte s'ouvre? C'était pas indigne. C'était pas indigne, cher. Très bien. Je savais pas que j'étais aussi le DJ. C'était pas dans ma description de tâche. C'est quoi ça, une description de tâche? C'est une liste assez précise qui peut aider à déterminer quand un boss est en train d'abuser de son pouvoir de boss. Des abus comme obliger une personne à lâcher des fleurs pour son ex-femme ou courrier des pilules pour un boss qui, depuis qu'il est divorcé... On est pas divorcés! On est pas divorcés! Depuis que sa femme l'a quitté, a des murs de tête chroniques. Voyez-vous, ça, ce sont des choses qui seraient pas sur ma description de tâche. Si quelqu'un avait pris la peine de m'en écrire une... Chantal! Est-ce que répondre au téléphone fait encore partie de tes tâches? Parce que si les clients t'empêchent de lire ta petite revue QQ, on peut trouver une solution! J'en ai assez. Je vous quitte. Je vous quitte? Madame, pense que tu peux vivre sans moi. Tu veux me laisser? Vas-y, vas-y. Va retrouver ton Philippe! Je suis plus capable! Adieu! C'est ça, c'est ça! Mais c'est pas du fait! Va t'en! Va t'en! Va t'en! Va t'en! Va t'en! Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? OK, non, je calme! Mais oui, mais c'est pas normal! Calmez-vous, sinon je vous gêne, vous aussi! Tu penses que je vais avoir de la difficulté à te remplacer? Je veux trouver quelqu'un ici même! Qui veut être ma réceptionniste? Toi! Veux-tu être ma réceptionniste? Ah oui, je suis content! C'est quoi ton nom? Sandu. T'as des papiers pour travailler? Bien, bien sûr! Tiens, je vais être en charge de la musique. Ah oui, la musique, c'est très important! Vous voulez que la musique est toujours joyeuse, hein? Très enjouée! Très enjouée! Gilles! Qu'est-ce qui se passe là? Docteur Jarbet vient de me congédier! Sans aucune raison! Ça, c'est votre opinion! En tout cas, moi, j'en ai assez. On s'en va! Viens, Lucien! Moi aussi, je m'envoie! Bonne nouvelle histoire! Viens par l'histoire! Enchantée! Enchantée! Deuxième étape de la thérapie, c'est moi qui représente vos problèmes. Ah, vous, vous êtes mes problèmes. C'est ça. Pourquoi vous mettez des gants, vous aussi? Comme vos problèmes, je me laisserai pas vaincre sans résister. Ah, c'est logique. OK. Venez, réglez vos problèmes. Dites-moi sans aucune retenue ce que vous ressentez. Allez-y! Venez-vous-en, venez me chercher. Ah! Ah! Bougez bien! Excellent! Maintenant, laissez-vous aller! Extrimez-vous! Je... Je veux que ma Sophie... Reviens! Ah! J'ai... Est-ce que tu dis quelque chose de pas correct? Je veux que ma Sophie me revienne. C'est... C'est trop intellectuel! Hein? Ça peut être des coups, des sons, des mots! Mais réfléchissez pas! Laissez-vous aller! OK. On dit Philippe! Excellent! Je suis Philippe Paradis! Ouais! Philippe! On dit Philippe! Ouais! Oh! Philippe! Sophie! Je suis Sophie Labelle! Sophie! 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 Je t'aime, Sophie! Je t'aime, Sophie! 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 Sophie, je t'aime! Allô? Sophie? Il est trois heures au moins quart du matin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir comment ça va? Tu veux savoir comment ça va? Ça va bien. Ça va très, 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 très bien. Moi, je fais de l'insomnie. Je fais des pilules. Mon psy prend pour moi la médaille. J'aimerais envoyer ma secrétaire. Mon fils pense que je fous. Ça va très, très, très bien. C'est le paradis terrestre depuis que tu es parti. Ah oui, c'est le gros party 24 heures sur 24. Tu pleures? Alors, pourquoi tu pleures? Hein? Tu dis que t'as fait une gaffe. C'est ça. Non, mais... Tu peux pas jouer avec moi comme ça tout le temps, là. Faut que tu sois affronté pour m'appeler à trois heures du matin pour me dire... Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu veux m'achever, c'est ça? Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mon petit pitié. Ta mère revient! Ta mère revient! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Gilles, il faut que je te parle. Quand t'as décidé d'engager Sandou sans m'en parler, ça, pour te mettre en contexte, c'est juste après avoir congédié Chantal sans m'en parler. Aurais-tu décidé de réduire ma clientèle sans m'en parler? Sophie est revenue! Sophie? Sophie est revenue? Oui! Félicitations! Thervenica! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Maman revient! Sophie est revenue! C'est trompé! C'est jusqu'à 40 ans, c'est pas facile pour une femme... Gilles, je suis en consultation. Oh! 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 Je m'excuse! Je m'excuse! Ça va vous faire du bien de le voir parce qu'il est tellement beau! Sa thérapie par la boxe, ça marche! C'était extraordinaire! Regardez-moi! J'ai gagné le combat! Ha! 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 Hé! Hé! Docteur! Merci encore à pied! Ha! 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 Bon ben... On boxe-tu? Parlez-moi non encore de votre chat! Ha! 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 J'ai une impression que depuis l'incident, on pourrait passer à travers n'importe quoi! Ha! 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 Ce qui est drôle, ce qui est vraiment très, très drôle, c'est que le coup de fil de Sophie est arrivé juste au moment où, dans ma tête, je me faisais à l'idée de passer le reste de mes jours sans elle! Ha! 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 C'est vrai, chérie, ce que tu m'as dit! Ha! 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 Vraiment quelque chose, hein? Ha! 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 C'est pas qu'on s'amuse pas, mais il faudrait y aller! Voyons donc, on va ouvrir une autre bouteille de vin. Dérange-toi pas, chérie. Je vais y aller. On s'en va! Nicole, c'est mon ami. Mais ton ami est fou! Tu réalises qu'il y a personne. Toi, tu le réalises au moins. Nicole, Gilles a une peine d'amour. Ben oui, beaucoup de gens ont des peines d'amour. Ça veut pas dire qu'ils sortent avec la femme invisible. C'est parce qu'elle est pas facile à trouver. C'est une blague, ça. Tu me fais une blague. Tu penses que je trouve ça drôle? Calme-toi. Normalement, Gilles est pas comme ça. Faut simplement le confronter à la réalité. Non, non, non! C'est pas comment elle peut réagir. Les blancs peuvent y sauter, n'importe quoi. Faut surtout pas le contredire. Est-ce qu'il y a des armes à feu? Nicole! Mais tu comprends pas, là? J'ai peur quand ils me regardent, là. J'ai peur! Champagne! Ah! Champagne d'école. Ma chérie. Bon... Tchin-tchin! Oui, tchin-tchin. Santé. Bon amour. Oui, tchin-tchin. Santé. Gilles... Je veux que tu saches que moi aussi j'ai vécu ce que tu vis présentement. Pis tu vas t'en remettre. Moi, ça m'a permis de rencontrer Nicole! Sophie, c'est vraiment délicieux! Nicole! Comme je t'ai déjà dit ça, ça serait bien que tu rencontres quelqu'un. On pense à aller en vacances une semaine, nous autres, sans Patrick! Oui, ça, ça fait tellement du bien! Hein, Sophie? Es-tu déjà à la République dominicaine? Non, mais Nicole! Comme je t'ai déjà dit ça, je pense que ça serait bien que tu rencontres quelqu'un. Profite de ta liberté! T'es libre, mais goûte ta liberté! Sophie, c'est quoi l'épice qu'on goûte? T'as fini! Faut pas que tu désespènes! Tu manges pas, chérie? Voyons donc! Ta ligne! Elle surveille sa ligne! Ah oui, correct! Ta ligne! Même plus mince que ça, on ne verrait plus! Bon, faudrait y aller, nous autres! Oui! Déjà? Sophie, il faudrait se revoir. Nicole, tu peux le mettre dans le tour? Oui, d'accord. Merci, hein? Au revoir! Merci, oui, au revoir! Ah! Gilles! Ah oui, pour le tennis, mardi! Sophie! Allez, Gilles! Regarde, y'a personne! Y'a personne! Sophie! N'est pas là! 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 Y'a juste toi qui fais le con! Hein? Tu sais qui se passe, là? C'est quoi ton problème, là? T'en vas pas avec ta Nicole? T'es jaloux de notre bonheur? Laisse faire, chérie. C'est à notre Robert pis moi. Laisse faire, je te dis. Gilles, il faut que je te montre quelque chose. Quoi? Une surprise! Je vous amène quelque part. Sophie! Tu vas-tu chercher une petite laine? Parfait! Viens! Attends-moi dans l'auto, moi, je vais attendre Sophie. Viens, Sophie. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu vois l'appartement, là? Oui, allô? Allô? Il y a quelqu'un? Qui est là? Qui est là? Non, non, non. Toi... T'es le vrai ami, toi. T'es mon meilleur ami, toi. Oh! Ça fait mal, mais ça fait du bien. Parfait. On rentre, y'a du champagne qui nous attend. Non, 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 pas d'alcool pour moi, là. Je pense que j'ai plutôt besoin d'air frais. Je vais marcher tout seul un peu, ça va me faire du bien. T'es sûr, là? Oui, 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 oui. Inquiète-te pas. Inquiète-te pas. Merci. Ça va aller? Merci. Inquiète-te pas. Oh, oui, moi, ça va, là. Je vais marcher. Débarque la porte! C'est parti. Philippe, c'est toi? Oui? T'arrives plus tôt que prévu? Fatigué! Qu'est-ce que tu fais? Justement, je suis contente que tu sois là parce que je voulais te parler. Sophie, il faut que je te parle. Sophie! Philippe! J'espère que tu m'en veux pas. Philippe, est-ce que tu m'en veux? Philippe, je t'ai posé une question. Est-ce que tu m'en veux? Oui! Tu devrais pas parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est bien avec toi. J'aime faire l'amour avec toi. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de crier le nom de Gilles hier. Ça va? Oui. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter. Je t'ai expliqué comment c'était les dernières années avec Gilles. Oui, mais je m'en souviens plus, moi. Je t'ai expliqué mille fois. Philippe, laisse-moi entrer, j'envie. Depuis quand tu parlais pas? Philippe! Ça freine! Philippe! Vite, vite! T'as pris une douche? Philippe! Va dans la chambre, je vais te faire un petit massage pour me faire pardonner. Philippe! Je vais aller chercher les petites huiles. Philippe! Oui! T'as trop mis d'eau de colloing. Mais... T'as gardé ta robe de chambre? J'ai... J'ai froid. C'est vrai que t'as la voix enrhumée. Viens, je vais te réchauffer. Philippe! Oh, Philippe! Oh, Philippe! Je t'en connais pas! Tu as entendu? Hein? Non, non, non. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient d'être dans ma maison. Oh, non! Philippe, va voir. Non, non! Philippe, on fait la police! Oh, non! Il s'en vient. Il s'approche de la chambre. Oh, non! Ah! Philippe? Ah! Gilles! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Alors, tu retournes avec Gilles? Non, mais... Je pensais que c'était toi! Sophie, chérie, que tu me déçois! Non, non, non! Je te jure que je pensais que Gilles, c'était toi. C'est la vérité! Gilles, dis-lui que c'est la vérité! Écoute, Sophie, je pense qu'il faut pas prendre Philippe pour une tarte non plus, là! Non, fais pas ça, là! Il fait exprès, là! Sophie, chérie, tu savais que j'allais arriver, hein? Tu voulais que je te surprenne, là! Ça vous excite, là! Ça vous excite de me voir souffrir, hein? Ben non! Ça fait partie d'un plan sordide, d'un fantasme tordu! Ça te dit depuis quand, là? Hein? Jamais! C'est jamais arrivé! Là, 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 là! C'est quoi, là? Ben là, là, c'est la première fois! Ah! Première fois! Non, non! Là, c'est pas la première fois! C'est pas une fois! J'ai été avec toi! Oh! Sophie, chérie, tu me déçois profondément! Euh... Gilles a imité ta voix! Euh... Non! Allez, montre-lui, là! Imite-le comme tu le faisais, là! Imite-le! Ça vous excite de me voir souffrir! Bravo, Gilles! Non, non, mais il était meilleur tout à l'heure! De toute façon, là, on venait juste de se coucher! On n'a pas eu le temps de rien faire! C'est quoi, ça? Gilles! Je sais pas pourquoi il fait ça ici! Ah! Parce que vous faites ça rien d'habitude! Non, non! On fait ça de nulle part! Gilles, range-moi ça! Moi aussi, tu veux que je mette ça, là? C'est chez moi, ici! Et tu ne feras pas ça chez moi! Il n'y a pas de ça ici! Je m'excuse, mais je suis avec ma femme, pis ça, ça va rester ici! Ben, tu vas me faire le plaisir de me sortir ton petit... wigwam d'ici! C'est pas un petit wigwam! C'est un gros wigwam! Gilles, arrête-moi ça! Viens m'arrêter! Oh! Touche-moi pas avec ça, hein! Ah! Non, non! Sophie! Appelle la police! Non, arrêtez ça, là! Sophie! Appelle la police! Arrêtez, là! On n'est pas divorcés! On n'est pas divorcés! C'est pareil! Ça fait que légalement... Vous êtes encore ensemble! Mais, euh... Pourquoi Paradis voudrait te faire un coup pareil? Je le sais pas! Ce gars-là s'acharne à vouloir ruiner ma vie! Attends! Philippe Paradis, c'est le salaud qui t'a volé ta femme! Exactement! Mais t'es arrivé la même affaire! Hein? Un jouet de style de gars! Un rapace! Pis rôde autour des femmes des autres, comme un vautour! Bing! Une roussette française! Euh... Le marbre au chocolat! C'est violent! Non, le saupoudré! Style de gars qui rôde comme un animal malicieux! Pas crête! Non, non, inquiète, t'as pas! Je connais le genre! Napkin? Non, merci! Un menteur! Qui profite du moindre petit instant de faiblesse pour absolument tout nous voler! Vous venez de décrire Philippe Paradis! On connaît très bien le genre! Excuse-moi toi! Peux-tu te parler deux secondes? Ben oui, bien sûr! Gilles... Ça sera pas long! Gêne-toi pas là! Si tu veux d'autre chose, là... Pas de problème, les gars! Qu'est-ce tu fais? Qu'est-ce tu fais? Non, non! Toi, qu'est-ce tu fais? J'ai fait le gentil! Tu devais faire le méchant! Non, non, c'est moi qui fais le gentil! J'ai fait le méchant à matin! T'as fait le méchant pendant 30 secondes, le temps de donner une contravention! Ça compte pas! Ça compte pas! Ça compte pas! Depuis quand ça compte pas? Hey! Pour les gentils pis les méchants, une contravention, ça compte-tu? Est-ce qu'il y a eu contact physique? Non! Ça compte pareil! Ben! C'est quoi, ton numéro de téléphone? Hé, Sancie! T'as besoin un truc, hein? Votre chamaille, compris, Sancie? Qui tu me prends? T'inquiète pas trop, je te connais! Non, moi, je te connais! Si tu penses que je le sais pas qu'il y a de la daube dans tes culottes... Tu penses que je sais pas que t'as lié dans tes pieds-là? C'est ça. Chache le trouble. Tu vas voir, il va venir vite. T'ont pas manqué? On a vérifié des numéros de téléphone. On a vérifié des numéros de téléphone. Tu fommes pas souvent en dehors? Juste en prison. C'est ce que t'as fait pour être en dehors. Harcèlement... Wow! Toi? Stationnement. Tu peux faire de la prison pour ça? L'autre, ça vend trois fois plus cher en dedans. Fait qu'à trois et deux mois, je viens dire un petit bonjour à des amis, tu sais. Qui c'est que t'as reçolé? Mon ex-femme. Je suis devenu un petit peu obsédé depuis qu'elle m'a laissé. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, toi? Euh... Dentiste. Wow! Quoi? Moi, là... Je suis quasiment un hygiéniste dentaire. Quoi? T'as vu mal de t'occuper de l'hygiène que quelqu'un d'autre? Je finissais mon deck et ma blonde m'a dompé deux semaines avant les examens. J'ai friqué pis j'ai tout lâché. Sérieusement? Ouais. De chance, j'ai trouvé la confrérie. La confrérie? T'as une gang de gars comme toi pis moi. On se réunis ensemble pis on se donne de la tendresse entre l'ombre pis ça. OK. OK. Je comprends, là. Non, non, tu comprends pas. On n'est pas des fifs. Non, 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 mais c'est que non. Non, non, non. Non. On est juste des hommes qui sont faits avoir par l'amour, moi. On se réunis ensemble pis on parle pis on serre dans nos bras. Y'a rien de sexuel. Pourquoi vous faites ça d'abord? Je sais pas, man. Pas le manque d'affection. T'as essayé? Hum? Je te remercie. Ouais, tu vas te sentir mieux après. Ouais. Fin que ça serrait dans nos bras. Moi, c'est ça qui me dit envie, man. Ça pis la dope. Non, je te remercie. Je l'ai pour l'offre. Asti, on fait rien qu'essayer! T'as essayé! On est, ça. Plus tard. Gilles Javert, vous pouvez sortir. Docteur Piloteau. Gilles? Merci d'être venu. C'est normal. Je suis aller. Ça me sait? Eh bien, merci. Ciao, à la prochaine. Bien. Si, quand tu vas sortir, lâche-moi un coup d'fin. Qu'est-ce que ça me fait? C'est un bon ami? C'est ça, oui. Vous dormiez ensemble? Ben oui. C'est pas ce que vous pensez. C'est rien de sexuel. En prison, c'est comme ça. Ça veut rien dire. On est proche. Tout le monde est proche. Il y a des liens d'amitié qui se développent. On se prend dans nos bras, mais c'est pas sexuel. Je fais là, ta part. Comme ça, ça veut rien dire. Je fais juste dire au revoir. C'est rien de sexuel. Merci. C'est juste de l'affection de la tendresse. C'est rien de sexuel. Vraiment rien. C'est pas sexuel du tout. Je voulais juste que ça soit clair. Docteur, il me faudrait une autre prescription. Qu'est-ce que t'as fait avec l'autre? Fini. J'ai eu des journées difficiles. Il m'a fallu des doubles doses. Double? Double, triple, je le sais pas. J'y allais au besoin. Gilles, je pense qu'on va essayer un traitement sans médicaments. Non, 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 docteur. Vous m'avez promis des bouées. Ça, c'est ma meilleure bouée. C'est ma plus grosse. C'est mon radeau. Tant elle, je... Il va me noyer. Je me fure. Je suis mort, docteur. Docteur! Docteur! Monsieur Gervais. C'est moi, ici. C'est moi. Excusez-moi. C'est moi. C'est moi, Gilles Gervais. Ça vous fait 84 et 87. 84 et 87. 84, 87. Ça ne sera pas long. Non, mais mademoiselle, je... Deux petites secondes. Non, mais je suis pressé, moi. Je suis pressé. Bonjour, Monsieur Gervais. Bonjour. Vous avez une prescription de trois mois d'exaltion. C'est ça. D'un antidépresseur très puissant. Exactement. Prescrit par un dentiste. Oui. Qui est-vous maître? Hum, hum, hum. C'est pas comme un. Ah, non. C'est bizarre, parce que moi, je prescris dégallement à pratiquement tous mes patients. Trois mois d'avance. Oui, des fois, c'est ça que ça prend. Oui, trois mois, oui. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, la norme. Deux, trois mois. Vous, vous avez besoin de trois mois? Oui, oui, parce que moi, faut que je me fasse un plombage, hein, puis c'est pas facile de travailler sur soi-même, hein? Je suis pas bon d'antiste. Non, c'est pis... Si c'était une extraction, là, ça serait... minimum six mois. Ah oui, mais minimum six mois sur une extraction, là. Ah oui. Allez-vous-en. Je suis vraiment très surpris. Il est grandement déçu. Est-ce que je peux reprendre la... Vous voulez la garder? Vous avez jamais eu de peine d'amour, vous? Patrick, faut que je te parle. Oui. Patrick, quand on a 16 ans... J'ai 17. T'as 17? Allez-y, va. Patrick, quand on a 17 ans, à propos de la sexualité... Je couche avec Véronique deux fois par semaine quand t'es au bureau, on utilise le condom et une mousse. Hein? C'est parfait. C'est bien correct. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, là, hein? si t'as des questions à propos de... d'une bonne mousse, là. Patrick, à propos de la drogue... J'en prends pas. Mais, je prends pas pour une valise. J'en prends pas. As-tu, là, tu me fais de la peine, là. Je pensais qu'on pouvait dialoguer. Oui, on peut dialoguer. J'en prends pas. Mais, il doit bien y avoir des jeunes de ton âge qui en prennent de la drogue. Absolument. Bon. J'suis content que tu me parles honnêtement. J'suis content que tu sois honnête. OK. Bien, bien. Content. Où c'est qu'ils apprennent, cette drogue-là? Partout, partout. Ils apprennent un peu partout. Oui, mais où un particulier? Qu'est-ce que tu veux, Carlis? Il paraît que tu vends de la drogue. Non. Non. Non! Est-ce que tu es de la police? Non. 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 T'es sûr? Non. Oui. Est-ce que tu es de la dame? Je sais pas. Enventure? Je sais pas. Enventure? Peut-être. Enventure? J'en ai pas. Va-t'en. Va-t'en, Carlisle, j'appelle la police! C'est beau. C'est quoi? C'est un test. J'ai passé le test. Femme ta gueule, puis rentre. Oh, une gueule. Je peux t'en faire un beau tatou, hein? Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Je vais te faire dire. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. C'est ça qu'Elvis prenait. Si c'est bon pour le king, ça doit être bon pour toi. Toi aussi, t'es le king. Toute la king. Toute la gang. Yeah! Ici, t'as besoin de n'importe quoi. N'importe quoi. Viens voir. C'est quoi la... la... la posiologie de ça? Quand t'en as besoin? D'accord. Bonjour, bonjour. La belle visite. Vous êtes sa femme? Non. Ah! Bien là, ma belle petite fille, les heures de visite sont passées. Astéricite, c'est juste les faire. Regarde! 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 Je m'excuse. Je savais pas. Je trouvais pas l'infirmière. C'est une blague. Ah. De toute façon, tu pourrais crier toute la soirée. Ils viennent jamais. Vous êtes qui, d'abord? Je suis son ex-femme. Vous êtes venue le rachever. Non. C'est pas vous qui l'avez empoisonné? Je sais pas. Des fois, je me demande. Je dois y aller. J'ai entendu le docteur parler. Il va s'en sortir. Merci. Au revoir, Sophie. Vous connaissez mon nom? Non. 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 Non, non Non Regressa, mon amour. Regressa. Regressa, mon amour. Qu'est-ce que tu fais là? Bravo. Comment ça? Pourquoi? J'ai essayé de ramasser, mais je ne peux pas te faire. As-tu vu l'état de la maison? M. Hydro et M. Bell ont téléphoné. Ils voulaient avoir une petite conversation avec toi. Je ne sais pas combien de temps il n'y a plus rien à manger et tu n'es jamais là. Je m'en vais. Je m'excuse, mais tu vas rester quand même. J'ai décidé que je partais. Patrick, je suis ton père. T'as rien que 17 ans. J'ai 18 ans. T'es 18? Depuis deux jours. Bonne fête. Merci. Je m'excuse, hein? Je vais essayer d'arranger tout ça, là. Je suis désolé. C'est juste que je suis dans une période de transition. Je m'excuse. S'il te plaît. Je m'excuse. S'il te plaît. Merci. Allo? C'est moi? Qui, c'est ça? Man. Je ne sais pas comment te remercier. Ça me fait du bien, du Peut t'enresse. Comment ça me sentire seul? Ne c pragmatic pas, man. Tu vas finir par rencontrer quelqu'un et tu vas l'oublier, ton ex. Tu penses? Ben oui. Il paraît que les scientifiques ont découvert le mystère du coup de foudre. Ça n'a rien à voir avec ton apparence, ton intelligence, ton cash ou même tes habilités sexuelles. C'est quoi d'abord? J'espère que tu ne seras pas trop déçu d'apprendre que la clé du succès dans le domaine de la séduction, c'est ton odeur. L'odeur que tu dégages, là, peut faire sécréter chez quelqu'un d'autre des armandes euphorisantes. Ça fait que l'autre personne devient comme « Hey, c'est ton odeur! » C'est ça le coup de foudre. L'odeur. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, man. On est des animaux. Des animaux qui pensent. Mais des animaux pareils, man. L'odeur. Oui. Je vais représenter Sensei, mon nouvel assistante. Sensei, c'est en tout. Bonjour. Gilles! Gilles! Faut que je te parle! Robert! Je vais te présenter Sensei, mon nouvel assistante. Sensei, je te présente Robert, mon associé. Ton assistant! Ton associé. L'autre non sur ton futur chèque de paie. C'est ça. OK, all right. Est-ce que tu peux nous laisser deux petites minutes? Ah, pas trop, Monsico. Gilles, j'ai quatre rendez-vous ce matin. T'en as un. Ils sont 15 dans la salle d'attente. Alors, ce que je veux savoir, c'est... Les autres, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils viennent pour l'ambiance? Prévenir un acaré? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais ils n'ont pas d'argent. C'est ça le problème. Ils veulent nous payer en litchi. En litchi? Les gros raisins blancs pas mangeables. De un, jean et les litchi. De deux, nos créanciers sont pas intéressés à se faire payer en litchi. De trois, mais le prix des litchi sur le marché noir est très à la baisse. Ah, je savais pas. Et le fait que tu rentres pas quand un rendez-vous, ça aussi, ça m'énerve. Ben oui. Et? Et? Faudrait surveiller sans doute. Hein? J'ai pas de preuves, mais il y a quelqu'un du bureau qui a essayé de passer une prescription d'exaltion à la pharmacie. Et c'est sûrement pas moi. Ah oui? Non, c'est sérieux, Gilles. Là, notre bureau est en probation. Un autre faut pas, puis on perd notre licence. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai mon patient qui m'attend. Moi aussi. Moi aussi, je vais aller finir les dents. Où est-ce, où est-ce qu'on attend? Oui, il m'a promis une chèvre. Est-ce que t'as déjà essayé du lait de chèvre le matin dans ton café, Gilles? Oui. Regréable. Je vais essayer. Non, c'est malade, c'est vrai. ... 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